Bonjour mes triches amis, aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour vous montrer comment transférer toutes vos données d'un téléphone Android vers un iPhone. Si vous voulez transférer vos photos, vos fichiers, vos documents, également toutes vos données d'un téléphone Android vers un iPhone ou encore l'inverse, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode très efficace auquel vous pouvez le faire sans pour autant poser problème. Pour ce faire, vous aurez besoin de télécharger un logiciel. Je mettrai le lien du logiciel dans la description de la vidéo, également aux commentaires épinglés. Une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous serrez toujours vers cette page. Ici, vous verrez, ce sera comme ça. Vous aurez besoin de télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est téléchargeable gratuitement. Il est compatible avec Windows, également avec Mac. Une fois que vous allez cliquer sur téléchargement gratuit, vous verrez installer et puis là, vous appuyez sur commencer maintenant. Puis, l'installation va se dérouler. Vous patientez que l'installation se déroule. Et puis là, quand vous le voyez, l'installation s'est déroulée. Une fois que c'est installé, vous ouvrez le logiciel. Ici, vous verrez plusieurs options. Donc, vous aurez besoin de cliquer sur transfert de téléphone. Une fois que c'est fait, vous verrez, ici, ce sera comme ça. Là, vous aurez besoin de brancher l'appareil source. Donc, vous connectez l'appareil source à votre ordinateur. Une fois l'appareil source connecté à votre ordinateur, vous aurez besoin de suivre les étapes dans lesquelles je vous montre à l'instant T. Donc là, vous aurez besoin d'appuyer sur autoriser. Et puis, vous vous rendez dans les paramètres de votre téléphone. Vous cherchez à propos du téléphone. Donc là, vous cherchez à propos du téléphone. Vous descendez. Vous descendez. Et puis là, vous venez dans à propos du téléphone. Une fois que c'est fait, vous cherchez numéro de version. Donc, vous cherchez numéro de version. Puis, vous cliquez cette fois jusqu'à ce que vous verrez un message sur l'écran. Vous êtes déjà développeur. Si vous avez un code PIN, vous aurez besoin de mettre votre code PIN pour activer cette option. Quand vous verrez ce message, vous faites retour en arrière. Retour dans la main arrière. Puis, vous verrez une nouvelle option apparaître. Option pour le développeur. Vous aurez besoin de cliquer sur cette option. Puis, vous rentrez. Vous cherchez « Debugage ESP ». Et puis, vous activez l'option de « Debugage ESP ». Le reste des notifications qui vont s'apparaître sur votre camp. Vous aurez juste besoin d'appuyer sur « OK », « Oui », « Accepter ». Donc là, « OK », « Là », « Oui ». Une fois que c'est fait, vous aurez besoin de retourner sur l'ordinateur. Comme vous le voyez ici, l'appareil source est bel et bien connecté. Alors, nous allons brancher l'appareil de destination. Donc là, vous aurez besoin de brancher l'appareil qui va recevoir les données. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre ordinateur. Comme vous le voyez, les deux appareils sont connectés. Là, vous aurez juste besoin de sélectionner les fichiers dans lesquels vous voulez transférer de votre ancien téléphone vers le nouveau téléphone. Une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur « Lancer la copie ». Et puis là, vous verrez, ça va commencer. Donc là, la copie de votre téléphone vers l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone, c'est faite. Comme vous le voyez ici, la copie est bel et bien réussite. Donc, vous aurez maintenant besoin de vérifier. Pour vérifier, vous aurez besoin de se rendre dans votre téléphone. Donc, vous vous rendez dans les deux téléphones. Donc là, on va prendre les deux téléphones pour vérifier. Si réellement, les images sont les mêmes. Comme vous le voyez ici, il y a des mêmes images. C'est vraiment, vraiment génial. Comme vous le voyez, il y a des mêmes images qui apparaissent dans les deux téléphones. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.